Atari Il s'appelait Géralt de Rive Écoutons l'introduction Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Ça a l'air charmant Elle est mignonne Petite penace Le cuisseau à l'air C'est parti 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 Voilà, belle intro ! C'est bizarre. Allez, nouvelle partie, on y va. Dans The Witcher, découvrez un monde de ténèbres dans lequel il n'existe ni bien ni mal, mais uniquement des choix et leurs conséquences. Bah oui, pour les joueurs RPG, on va prendre moyen. Après la grande guerre, les royaumes nordiques pensèrent leurs plaies durant cinq ans. La grande peste et la famine font rage. Les victimes sont innombrables. Quelques unités naines et elfes, réfugiés dans la forêt, survivent encore et se préparent à la bataille finale. Rois et mages ont gâché les fruits de leur victoire par leurs incessantes querelles. Un peu partout dans le monde, les gens se demandent ce que sont devenus les sorceleurs. A Kedwen, au nord des Montagnes Bleues. 1270. Cinq ans après la grande guerre. Ah ! C'est une version remasterisée en quelque sorte, c'est quand même un peu plus joli que la version de base. Mais ça a l'air pas mal du tout, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es en vie et entouré d'amis, même si tu as l'air d'en revenir. Comment allons-nous traverser ? Je ne me rebelle en rien. On se verra plus tard. On arrive à Kerboren. C'est trop impressionnant ! C'est magnifique château, c'est un châcal, particulièrement épique, c'est pas dégueulasse hein, mime de rien. En tout cas on a été recueilli par je ne sais qui, pourquoi on était en mauvaise posture, je ne sais pas, en tout cas on se balade dans une petite charrette, bon, bah je suis entouré d'amis, on va voir ça. Enfin, Néo, cherche Triss. Il sert cette Triss. Oula. Oh la la. Un élément perturbateur vers l'arrivée, devenir complètement... caractérale. Mais c'est rigolo. Faux, tu as manqué la parade. Je le répète sans cesse, pirouette, puis on enchaîne toujours sur parade arrière. Toujours. Cela fait à peine deux jours qu'ils t'ont retrouvée. Grâce à toi je suis en vie. Merci Triss. Hum, la mémoire te revient ? Assez peu, regarde ça. Je connais tout. Pirouette, parade, estoccu. J'ignore pourquoi, mais je sens un lien entre nous. Oula. Ces oiseaux sont tellement effaillants. Si ce oiseau ne me dise rien, qu'il vaille. J'aurais peut-être dû fermer l'argent. Une fois que j'y réfléchisse. Nous en reparlerons. Le temps s'écoule lentement ici. Ah, c'est mieux ! Pas mal. Faites une pause. Qu'en pensez-vous, Geralt ? Il est prêt pour le voyage ? Qu'est-ce qu'il se trame ? Putain, il faudrait... Un coup de moins pour fermer cette énorme porte d'entrée quand même. Attendez les autres ! Il est seul. Le professeur offre 50 or 1 pour chaque dégâme. Et le monde va s'en compter. Ils sont arrivés sans frapper. Les émirs, on a de la visite. Ils sont occupés ! Je referme les forces ! Geralt, attrapez un glaive d'entraînement ! On a peut-être pu faire ça dès le début, non ? Allez, on va enfin se battre et se mettre sur la gueule. J'étais le droit. Ah ! Par chance, il y a cette épée dans ce mannequin d'entraînement. Presser le curseur sur glaive et cliquez pour le prendre. Ouais. Ok. On prend le glaive. Cliquez sur l'humili pour l'attaquer. Astuce, une barre de vitalité rouge est affichée sous les personnages hostiles. Les personnages en la barre et vert sont tamikos. Ouais ! Allez, tapez, tapez, tapez ! Tapez ! Tapez ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oui ! Oh ! C'est bon ? Bah voilà ! Comment vous sentez-vous ? Moi ça va. J'ai tapé sur le mec, je suis très content. Quelqu'un sait qui étaient les assaillants ? Des bandits ordinaires n'oseraient pas attaquer Kermoren. Nous le savons, Merigold. Et qu'est-ce que votre foutue magie a dit ? Vous verrez le moment venu, Lambert. Assez ! Nous devons inspecter tous les passages qu'ils auraient pu prendre. À la route courte ! Auparavant, ils ont tous des petits problèmes avec leurs chats. Euh, on peut les fouiller ou pas ? On ne peut pas le fouiller, c'est part vers RPG. On peut pas rasser ça ? Non. Ok. Bon allez-y, on pousse tout. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les bandits. Un élixir contre l'armonie. Ouais, c'est sûr. On dirait un chat plutôt abandonné quand même, ce truc. Il y a un vieux château fort abandonné. Je sais pas vous les gars, mais... Donc en gros, ça c'est un petit plutôt pour nous apprendre à nous battre. Sans un bélier, ils n'ont pas la moindre chance. Il était attaché comment à la porte ? Qu'est-ce que c'est ? Un épouvanteur. Une sale belle. Ça voilà. Je le connais. Un mage cruel et dévoré d'ambition. On dirait une tête de bite. Ils arrivent par ici. Tenez-vous prêts. Allez, tenez-vous prêts. Préparez vos boules. Il en arrive encore d'autres dans la haute cour ! Ah mon dieu ! Oh ma lunette. Il y a de la magie dans l'air. Ils ont un mage avec eux. Magic is easier. Professeur, vous savez quoi faire ? Allez-y. Bien. Le professeur est recherché en Redania, Temeria et Kedwen. Une vraie ordure. Je ne reconnais pas le mage. Marygold, je veux seulement savoir si vous vous sentez capable de neutraliser Savola. Le reste, regarde les sorceleurs. Je vais essayer. Ils arrivent. L'épouvanteur est très dangereux. Mais il craint les grands bruits. L'éclos dans la haute cour ! Exactement. Eskel, Lambert, vous allez m'aider contre l'épouvanteur et les bandits. Salut Léo, comment ça va ? Léo, vous restez en arrière. Gérald, ouvrez les portes de la haute cour. Quand nous y serons, Triss se chargera de Savola et de son animal de compagnie. Et nous, nous prendrons le professeur et le mage inconnu. Je me débrouillerai. Alors c'est dit, affaiblissez-les un peu avant de battre en retraite. Gérald, suivez le mur et atteignez la tour. Vous y trouverez un passage vers la haute cour. Salut Léo, ça va bien ? Il y a quelques bandits avec une demi-célébrité à leur tête. Vous devez ouvrir les portes. C'est l'ennemi caricatural qui est arrivé genre... Je suis l'ennemi caricatural. Adieu, bidoum, bidoum, comment ça va ? Aller. Yeah ! Ouais, faut bien cliquer. Voilà, c'est ça pour enchaîner nos attacks. Le glen est flamboyant. Yeah ! Yeah ! Yeah ! Wouh ! Ha ha ! Allez, mon perso, il a vraiment très pressé de leur enchaîner la tronche. Utilisez le style rapide lorsque vous affrontez les adversaires agiles. Vous pouvez passer au style rapide en cliquant sur l'icône chat ou en appuyant sur la touche X. D'accord, on va faire X alors. Toi, t'es agile. Regarde comme je suis agile. Je suis un petit chat, un petit cuillard. Où t'as mes petites griffes ? Où est-ce qu'il y a du lait à boire ? Alors toi, voilà, toi tu fais des petits zilicones loups. Ouais, faut les reconnaître. Oh, on ne peut pas être un chat. Allez, attends, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourtant j'avais appuyé sur X, mais on va faire comme ça. Hop ! Ya, je vais te découper les couilles en rondelles. Voilà, oh, le pauvre il est tombé. J'espère qu'il ne s'est pas trop fait mal quand même, c'est triste. Oh, les salauds. Oh, il me tire dessus à distance. Avec un arc. D'accord. On a des arcs, mais on s'en fout, on veut le suivre à pied. Ça sert à rien, suivez-moi, rejoignons Savo-la. Eh, dis-moi, chérie, est-ce que tu peux aller acheter une PACA ? C'est un peu ça. Il n'y a pas eu le temps de le dire, lui. Euh, ouais ? Où aller ? Tu oses défier la salamandre ? Euh, oui, j'ose. Je sais que je suis complètement foufou, mais j'ose défier la salamandre. Chaudron de siège. Je ne peux pas bouger ce chaudron, mais il est trop loin. Je pourrais peut-être y arriver avec de la magie. Ok. Alors, c'est ceux qui sont restés bloqués. Ah non. Ok. Ah, voilà, c'était ceux que j'avais vus de l'autre côté. Alors, je ne sais pas comment je faire avec ça. En tout cas, les autres ont vraiment la malignité d'attendre leur tour. Alors, là, le champ, le technique, le hit-attaque. Et c'est une version remasterisée, donc ça va. Les graphiques ne sont pas trop dégueulasses, on suit. Donc, ça se fait, ça se fait très bien. Et là, c'est un petit peu, on va dire, le tuto. C'est le début de l'aventure, mais on vous apprend aussi à utiliser les attaques. Pour ouvrir la porte, cliquez sur le treuil. Je n'ai pas trop envie de me dire à la station. Il n'y a pas l'air d'être heureuse. Voilà, et on massacre les derniers ? Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Ah merde, c'est vrai que vous avez une sorte de mentre religieuse avec vous pour vous aider. Je ne sais pas si ça fait qu'à moi, mais j'entends plus que c'est une tas de jeux que tu as. Bonsoir, je suis le frisasse, je ne t'avais pas vu. Bon, ben, en tout cas, c'est vraiment un château en carton. Bon sang, Gérald, c'est un miracle de vous voir en vie. Vous auriez pu me prévenir pour les escaliers. Lambert et Esquel étaient supposés les réparer hier. La maçonnerie, c'est pas notre spécialité. La gueule du château, non. Vous avez vu ses poils de torse ? C'est méga viril, tout ça. Triss, mon enfant, il n'y a rien de valeur ici. De l'acier de qualité, des polices de renard blanc. Vous savez bien que je fais allusion au laboratoire. Quelqu'un veut vos fameux mutagènes. Alors, on va peut-être apprendre la magie. En fait, c'est le jeu, c'est The Witcher, c'est un RPG. Il serait incroyable de négliger un mage puissant qui contrôle un épouvantable. Mais pour l'époque, je trouve ça vraiment pas mal. Justement, là, c'est le tout début d'aventure. Donc là, on apprend un petit peu les prévices de l'histoire. Parce qu'en fait, il y a le droit qui est sorti il n'y a pas longtemps, là. Donc, je vais d'abord apprendre. Je pars en éclaireur ou... Et là, je joue le héros Gérald de Rive. Je suis avec vous. Je serai à la hauteur. Nous reviendrons dès que nous saurons ce qui se trame à l'intérieur. Emportez ceci au cas où. Buvez l'élixir de tonnerre tout de suite et gardez l'hirondelle pour vous soigner. Je peux vous expliquer ce qu'il sait. Il y a juste la bouche qui est animée. Il t'aide de quelle année, là, là ? Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On dirait qu'ils ont tous un problème avec leur chat. C'est noté. Désolé, je sais que tu as déjà combattu des bandits et des mages. N'oublie pas tes élixirs. 2007 ? Franchement, pour 2007, c'est vraiment pas dégueulasse, je trouve. On peut pardonner. On peut pardonner le manque d'animation des visages. Pas trop dégueulasse. T'as rien mis d'oubidou. J'espère que tout c'est mieux pour toi. Alors, mon élixir qui est dans ma sacoche. On a l'absorption. Et... Sac d'alchimiste. Afficher souvent les ingrédients de la base de l'intrignole. Attention, pour l'instant, j'ai que l'âle. À part ça, il demande procédéralement la régénération de vitalité qu'il est droit pour utiliser. Ou tonnerre. On demande les dégâts, mais empêche d'expliquer ou de barrer les attaques qu'il est droit pour utiliser. D'accord. Très empilé. C'est un objet de quête. Et j'imagine que c'est ça pour les mettre en raccourci. Non, c'est pas ça. Ah, ok. Là. On peut les mettre là pour les utiliser plus rapidement. Ok. On doit avoir un raccourci, du coup. D'accord. Bon, allez. On va les suivre. Non, je voudrais quand même qu'on entend aussi le son du jeu. Ah bah toi aussi, tu as eu des problèmes avec ton chat. C'est ton premier combat. Non, mais je n'ai jamais tué un homme. Ne t'éloigne pas. Je vous attends. T'inquiète pas, c'est pas un homme qui nous attend là-dedans. C'est une tête de bite. Allons-y. Gérald, attendez. Comment ? Scannix, il voit que les niches sont des nœuds. Il y a peut-être un ennemi puissant à l'intérieur. Buvez l'élixir de tonnerre que Vezemir vous a donné. Il y a une meuf dans l'eau. Ah oui, il faut que je... D'accord. Il faut boire l'élixir de tonnerre. Fils droit pour utiliser. Ah ! Oh, c'est fameux. Voilà. Laissez le curseur de la souris sur l'icône d'un effet pour en savoir plus sur l'effet en question. L'icône affichée autour de l'héron de Gérald indique les effets actuellement actifs sur l'héron. D'accord. Si. Tonnerre augmente les dégâts infligés de 100%. Réduit les chances d'esquivre à 50. Réglé la capacité de barrer à 50. Tant restant 7h57. Ah oui, quand même. C'est pas juste deux minutes quoi. Non. Non, voilà.